Ce programme vous est proposé par les laboratoires Frateur Azès. Bonjour à tous, je suis le professeur Samia Zekri, je travaille à l'hôpital Birtharia et je suis très engagée dans la lutte contre le diabète. Le diabète est en train de faire des ravages dans notre pays. En quelques années, le chiffre a énormément augmenté, il a même augmenté de 80% en l'espace de quelques années. Nous sommes à 14,4% de diabétiques dans notre pays entre l'âge de 18 ans et 69 ans. Seulement, il faut savoir que le diabète augmente avec l'âge. Donc si on doit rajouter encore la population qui a plus de 69 ans, donc au-delà de 70 ans, il y a encore un bon million à rajouter aux autres millions calculés sur la base de cette étude. Alors pourquoi nous subissons tout ça ? Nous subissons tout ça parce que, d'une part, la population, toute notre population a grossi. Et en particulier, les femmes. Il y a une prévalence de 30% de l'obésité chez les femmes, 14% chez l'homme, tout simplement parce que nous sommes trop sédentaires, nous ne bougeons pas. Ceci a été dicté par la vie moderne, mais également parce que nous ne sommes pas sélectifs sur la qualité de notre alimentation. Et je m'adresse surtout aux jeunes, parce que dans la vie de tous les jours, lorsqu'on est dans la rue, on voit justement ces jeunes qui sont très portés sur l'alimentation rapide, trop riches en graisse, trop riches en sucre, et en plus, ils ne bougent pas parce que tout le monde a des moyens de transport, dont des véhicules, tout le monde reste pendant des heures derrière les ordinateurs ou leurs téléphones portables, etc. Alors, il faut absolument que ça change. Et pourquoi ça doit changer ? Parce que cette maladie qui tuait dans le temps, et on a quand même bénéficié de grands progrès sur le plan des médicaments, il n'en demeure pas moins que la pierre angulaire du traitement, correctement, ça reste les mesures hygiéno-diététiques. Donc, en prévention surtout, pour les gens qui n'ont pas encore le diabète ou qui sont dans le pré-diabète, et il y en a beaucoup en Algérie malheureusement, il y a des gens qui sont dans le pré-diabète et qui l'ignorent, et il y a des gens qui sont déjà diabétiques et qui l'ignorent. Donc, il faut absolument faire des efforts. D'abord, pour bouger, il faut aussi revenir à une alimentation de type méditerranéen, c'est-à-dire qu'il faut introduire les fruits et légumes, diminuer les quantités de sucre, et nous nous battons justement aux côtés du ministère de la Santé pour que les autres ministères s'impliquent. Il y a des lois maintenant pour diminuer la quantité de sucre dans les sodas, qui, à mon avis, font énormément de mal à notre population. Donc, changez ses habitudes. Oubliez les sodas. Portez-vous sur les légumes et les fruits. Un fruit a besoin d'être croqué parce qu'il contient des fibres. Si vous prenez des jus, ça ne marche pas. Alors, le deuxième dégât du diabète, en dehors de cette prévalence qui s'élève, c'est qu'il cause des complications dégénératives du diabète, c'est-à-dire qu'il va toucher les gros vaisseaux, ça s'appelle la macro-angiopathie, et c'est ce qui explique que ces diabétiques vont faire énormément de crises cardiaques, ils vont faire également des atteintes des membres inférieurs, vous avez entendu parler de la gangrène de ces patients, ou encore ils vont faire des AVC. Et le diabète ne s'arrête pas là. Il touche, il a aussi des complications qu'on dit spécifiques au diabète. Il va toucher les petits vaisseaux et donner des atteintes oculaires qui peuvent aller jusqu'à la cécité, des atteintes rénales qui peuvent mener le patient jusqu'à la dialyse, ou encore l'atteinte des nerfs, particulièrement au niveau des membres inférieurs, mais pas qu'aux membres inférieurs, si bien que le patient, même s'il marche sur un clou, sur un bout de verre, il ne va rien sentir et ça va mettre son pied en danger. Voilà, mes chers concitoyens, mes chers amis, je vous dirai des amis, je vous conjure de vous faire dépister et de verser dans la prévention. Celui qui n'a pas le diabète, même s'il a des antécédents familiaux, il peut retarder l'échéance du diabète en adoptant ses règles de vie qui sont saines. Et celui qui a le diabète peut s'éviter les complications et surtout prolonger sa vie parce que sinon, le diabète fait mourir les patients précocement et ça, on n'en veut pas. Nous vous aimons, nous voulons que vous ayez une vie de qualité, donc être en bonne santé dans votre maladie et je vous exhorte de nous faire confiance pour vous accompagner. Merci. Merci. Merci.